Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous propose le deuxième épisode de Confidence d'auteur et cette semaine on accueille Laura Rapuzzi. Vous trouverez son compte Instagram et sa page Facebook dans les notes de l'épisode. Pour Confidence d'auteur, Laura aborde un sujet sensible mais ô combien important, le burn-out. Elle partage son expérience sans filtre et nous explique ce qui l'a mené à cet état d'épuisement et ce qu'elle a fait pour réagir avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour Audrey, merci de me laisser la parole dans ton beau podcast rêve d'auteur. Aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience en tant qu'autrice, intervenante sociale à plein temps et comment j'ai frôlé le burn-out en 2022. Oui, je sais, ce n'est pas très drôle comme sujet mais je tenais vraiment à sensibiliser sur ce point car tout peut aller très vite. On peut passer d'un extrême à l'autre sans s'en rendre compte. Mais reprenons les choses dans l'ordre. En 2022, j'ai créé un manuscrit, je suis dans mon premier jet, j'ai un bon rythme, je m'y mets un peu tous les jours. C'est un peu compliqué parce que c'est une thématique qui est un peu difficile pour moi mais je m'accroche. En mars, je quitte mon boulot actuel pour un poste de responsable jeunesse dans un centre social. Je suis aux anges, c'est vraiment la structure qui m'a attirée, c'est le poste rêvé. Je démarre, je veux faire mes preuves, il y a beaucoup plus de projets, beaucoup plus de responsabilités par rapport à mon job précédent donc c'est vraiment grisant. Je suis de nature perfectionniste dans mon travail, je veux tout bien faire. Je prends mes missions à cœur, je fais mon projet écriture en même temps même si ça commence un peu à passer au second plan. Et là, ça commence à coincer. Je commence à culpabiliser, je me trouve trop longue pour mon roman, je mets les bouchées doubles, je me lève plus tôt, mes temps libres sont consacrés à l'écriture, je dis non pour aller voir les amis. Voilà, vraiment, je fais des concessions et j'essaye de jongler les deux en même temps. Et en mai, trop contente, je finis enfin mon premier jet. Victoire sur le temps qui me fait toujours défaut. Et je remets le manuscrit un peu en repos, vous savez, c'est la phase où on laisse un petit peu reposer. Donc du coup, la pression s'allège un petit peu. Je continue mon boulot dans le centre social. Il y a un petit peu de fatigue, je sens qu'elle est présente mais bon, voilà, je me dis c'est normal. Voilà, c'est l'après, fin du premier jet. Dans l'été, je me lance à fond dans les projets parce que dans le centre social, il faut savoir que l'été c'est hyper important, il y a beaucoup beaucoup d'activités. Voilà, moi je m'occupe des 12-25 ans donc c'est énormément de sorties et d'activités. Je suis à fond, je suis à 100%. Je reprends en même temps la réécriture. Allez, on se dit, ça va le faire. Voilà, je vais toujours trouver du temps. Il faut que je trouve toujours le temps d'écrire en même temps, même si je fais des heures supplémentaires à gogo. En septembre, j'ai une petite semaine de vacances, franchement début septembre. Et en fait, ce n'est pas une semaine de vacances, c'est juste que j'ai tellement fait d'heures supplémentaires que j'ai réussi à cumuler 35 heures d'heures supplémentaires en deux mois. Mais sur le coup, je me dis que c'est normal, ce n'est pas dérangeant, voilà, il faut aider les collègues. Il y a des activités en journée, en soirée, voilà. Pour moi, c'était mon boulot. Vous sentez venir la chute ? Moi, je ne la voyais pas du tout. Je ne voyais pas du tout le souci d'accumuler tout ça, voilà. Même si je commençais à avoir des cernes au niveau des yeux, la fatigue qui était vraiment présente. Mais bon, je n'écoute pas, je continue, je suis vraiment dans ma dynamique de job. À l'automne, je reprends une dernière fois mon manuscrit. Lecture, phase de réécriture, mais c'était la galère. J'étais pas dedans, j'avais du mal à me concentrer, je trouvais que tout ce que je faisais, c'était nul. J'avais juste envie d'appuyer sur la touche supprimée de mon clavier. Je n'ai jamais autant galéré sur un projet. J'ai vraiment mis du temps à trouver les bons mots, à trouver les bonnes tournures de phrases. En même temps, au centre social, c'est chargé, mais je m'accroche. Voilà, il faut, de toute façon. J'ai de l'eczéma qui me sort sur mon corps, sur le visage. J'ai un mal de dos, en bas du dos, qui est chronique. Mon corps m'a envoyé des signaux, mais je ne l'ai pas écouté. Je voulais toujours être plus productive. J'ai fait des horaires d'inattention au travail. J'étais énervée de ne pas être au top. Je m'en voulais. J'avais vraiment un vrai sentiment de culpabilité. J'ai tenté le challenge nano en novembre, mais j'ai vite abandonné. Je ne pouvais pas tout faire. À ce moment-là, j'ai eu une première prise de conscience. J'étais fatiguée. Mais je me suis dit, c'est qu'une phase, c'est juste un moment, ça va passer, les vacances de décembre approchent petit à petit. Ça ira mieux après. Décembre. Le stress de tout ce qu'il y a à faire pour Noël. Les derniers gros projets au centre social. L'écriture était finie. J'étais fière d'avoir terminé ce projet, mais je me sentais vide. Je n'ai pas réussi à me réjouir complètement de la fin de ce projet. J'ai eu ce petit goût amer pendant tout le mois de décembre, dans le sens que j'ai fini, mais ce n'est pas parfait. Au boulot, on enchaîne les actions et je me suis sentie dépassée. Vraiment dépassée par mon agenda, dépassée par l'organisation. La nuit, les insomnies me privent de sommeil. Je repense à tout ce que je dois faire. Je me fais des listes de listes de choses à faire. J'avais de plus en plus envie de pleurer. Sous la douche, dans la voiture. J'avais vraiment les larmes qui étaient là, qui me menaçaient à chaque instant. Et les vacances sont arrivées. Et là, ça a été le déclic. J'étais au bout du rouleau. Je ne me sentais même pas d'écrire ou de gérer n'importe quelle source de pression. J'ai vraiment eu une prise de conscience qui a été salutaire, même si elle a été très dure. Je ne devais plus faire tout ça. Je ne pouvais plus tenir ce rythme effréné, me mettre toujours plus d'objectifs dans ma vie professionnelle, privée, l'écriture. Ça devait changer. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne devais plus attendre d'être dans le rouge, d'être vraiment dans le mal physique avant de rectifier le tir. J'ai pris conscience que je faisais du bon travail au centre social, que je n'avais pas besoin de faire mes preuves constamment. Je suis également mon propre patron en tant qu'autrice. Donc c'est moi qui gère mes projets et mon organisation. Donc c'est moi qui me mets la pression toute seule. J'ai un boulot à plein temps, en plus de mon métier d'autrice. Donc non, je ne peux pas écrire dix romans par an. Pas avec en plus une vie de couple, une vie sociale, un cheval à m'occuper. Ces vacances, elles ont vraiment été libératrices. En 2023, j'ai fait les choses différemment. J'ai appris à dire non à certaines choses, à certaines personnes, à décliner des invitations, à organiser mon agenda sur le long terme pour ma vie d'autrice, à me fixer des objectifs réalisables. Ma santé, physique et mentale, elle est primordiale et elle passera toujours en premier. Et ça, je l'ai compris fin 2022. Je retiens aussi qu'il est vraiment nécessaire et qu'il faut s'accorder du repos. Et que quand on se repose, il faut arrêter de culpabiliser, de se reposer. Si on ressent le besoin de se reposer, c'est que notre corps en a besoin. Non, on n'est pas des feignasses. J'ajouterai aussi qu'il est essentiel de ne pas oublier nos victoires et le chemin parcouru. Parce que j'avais tellement la tête dans le guidon. J'étais toujours en train d'anticiper l'avenir. Que parfois, je n'ai pas pris le temps de me retourner et de me dire « Ah ouais, t'as quand même fait ça. T'as quand même fait ça. Ça, tu l'as fait toute seule. T'as réussi. » Donc franchement, n'oubliez pas vos victoires. J'espère que cet épisode fera écho en vous. Et que vous serez vigilants envers vous-même. Vous êtes votre priorité et surtout, ne vous oubliez pas. Je vous souhaite de belles séances d'écriture. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et merci Audrey pour ton invitation. Avant de conclure, je voulais rebondir sur des choses essentielles dont a parlé Laura et qui rejoignent les valeurs de rêve d'auteur. Se fixer des objectifs atteignables, déculpabiliser, célébrer ses victoires et être tolérant envers soi. La santé physique et mentale passe bien avant la carrière ou la publication d'un roman. Alors prenez soin de vous. Merci encore à Laura pour sa participation. Si vous voulez m'envoyer votre enregistrement, la place est libre pour le mois de mars. Toutes les infos sont disponibles sur le site rêve d'auteur. En attendant, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode dans lequel on parlera écriture. Bye ! Sous-titrage ST' 501